Bonjour, bien-aimés. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir nous tenir devant vous ce matin afin de partager cette parole. Et nous manifestons notre connaissance à l'ange de la maison, le pasteur Félix, pour la confiance qui ne cesse de nous renouveler. Et nous disons aussi merci à tous les membres du Conseil de nous avoir acceptés. Et nous vous disons aussi merci, peuple de Dieu, parce que si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas prêcher. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Amen. Le message que nous allons donner ce matin et la suite de ce que nous avons donné comme exhortation il y a deux semaines sous le thème « Tes décisions, ta vie ». C'était au premier culte, peut-être la plupart d'entre vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre. Et pour cela, je vais donner, rappeler quelques principes que nous avons partagés le dimanche, le 31 mars, avant de pouvoir rentrer dans le fond du message de ce jour. Nous avons vu quelques principes. Le premier, dit que Dieu respecte le choix ou la décision de l'homme. Deuxième principe, tu es la résultante des décisions que tu prends. Troisième, tes décisions sont fonction des informations dont tu disposes. Je suis juste en train de les citer parce que je ne vais pas commenter, sinon ça va prendre tout mon temps. Et dernier principe concernant le message du dimanche 31 mars, les informations dont tu disposes sont en fonction de la qualité de tes conseillers ou les informations dont tu disposes sont en fonction de la qualité des personnes que tu écoutes ou en fonction de la qualité des personnes que tu fréquentes. Ces quatre principes que nous avons eu à partager le dimanche 31 constituent comme un sous-bassement pour que nous puissions comprendre le message de ce jour. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Même si les hommes te négligent, même si les hommes sont ingrats vis-à-vis de toi, Dieu connaît ta valeur parce que il sait ce qu'il a investi en toi. Alléluia. Tu peux attendre la reconnaissance des hommes. Elle n'arrive pas. tu regardes les hommes qui sont proches de toi. Tu te dis eux au moins ils pouvaient reconnaître ce que je suis en train de faire. Mais à ton étonnement tu constates que même les gens qui te sont plus proches ne savent pas t'apprécier à ta juste valeur. ne te trouble point parce que aussi proches que les gens peuvent être de toi ils ne peuvent pas connaître l'investissement que Dieu a placé en toi. Alléluia. Et d'entrée de jeu je veux dire ceci que le meilleur cadeau que toi en tant qu'enfant de Dieu tu peux donner à ta famille à l'église et à la société c'est le meilleur toi-même. Alléluia. le plus grand cadeau le meilleur cadeau que si tu t'appelles Jean que toi Jean tu peux offrir à ta famille que tu peux offrir à ton église et à l'humanité entière c'est la meilleure version de toi. et cette meilleure version de toi-même est les fonctions des décisions que tu prends tous les jours dans ta marche avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème du mois d'avril bien-aimé c'est discerner le domaine de ton établissement divin. Dans ce grand thème de l'année qui est l'établissement divin le sous-thème de ce mois qui est différent de celui du mois de mars est discerner le domaine de ton établissement divin. Alors lorsque j'ai consulté la Bible pour comprendre la signification du mot discerner j'ai compris que discerner c'est saisir quelque chose par son sens et par son esprit. C'est-à-dire parvenir à comprendre quelque chose. et lorsque j'ai consulté encore le dictionnaire pour connaître un peu quelques mots qui sont synonymes au mot discerner j'ai trouvé le mot comme distinguer reconnaître déceler Alléluia 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 Là je fais une parenthèse pour revenir sur les enseignements que le docteur Alvin qui n'est plus seulement docteur en médecine qui commence à devenir docteur dans la parole de Dieu il nous a dit que notre destinée est en nous nous ne devons pas aller la chercher ailleurs pour la trouver parce qu'elle est en nous nous devons la discerner nous devons la déceler Alléluia Alléluia Bien aimé il y a une nette différence entre entendre parler de quelque chose et comprendre la chose Alléluia Pour comprendre une chose comme nous l'avons dit il faut saisir le sens de la chose et en avoir la révélation par l'esprit au point d'être à mesure soit de reproduire la chose soit de maîtriser son fonctionnement soit d'expliquer aux autres comment est-ce que la chose fonctionne lorsque nous sommes dans une salle de classe et que le professeur de mathématiques met au tableau une formule si parmi les élèves il y a un seul qui a compris cette formule là le professeur va demander peut-être parce qu'à cause de son langage à lui les élèves ne parviennent pas à comprendre il va demander à l'élève qui a compris d'expliquer d'expliquer la formule à ses camarades avec le langage des élèves et l'élève qui a compris la formule il va faire comprendre exactement à ses camarades la signification de cette formule là alléluia donc il y a une nette différence entre entendre parler de quelque chose et comprendre la chose en question et ceci nous conduit à donner le premier principe nous en avons donné 4 pour le dimanche 31 nous en avons un seul aujourd'hui que nous allons ajouter à cela qui dit les bénéfices dont tu tires des informations dont tu disposes sont en fonction de la façon dont tu comprends ces informations les bénéfices dont tu tires des informations qui sont en ta possession sont en fonction de la façon dont tu process ces informations alléluia le mot process pour ceux qui étaient avec nous à la retraite des couples l'année passée il y a un papa qui nous a marqué avec ce mot process donc si tu as des informations tu ne les process pas tu n'en comprends pas les profondeurs mais si tu les process tu tires le meilleur de ces informations là qui vont maintenant te permettre de prendre des bonnes décisions et de jouir des meilleurs bénéfices que ces informations là peuvent compter mais le thème du mot dit discerner le domaine de ton établissement d'hiver jusque là nous étions en train de parler de discerner mais le domaine c'est quoi le domaine ce n'est rien d'autre que le secteur dans lequel s'exerce la compétence d'un individu nous sommes en train de décortiquer le thème du mot pour que nous puissions le comprendre et puis nous allons entrer en profondeur le domaine c'est un secteur où s'exerce la compétence d'un individu lorsque nous prenons l'exemple du président Donald Trump il ne peut pas être le président d'un pays le plus puissant du monde mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions relatives à la souveraineté intérieure du Sénégal si puissant qu'il soit Donald Trump ne peut pas prendre des décisions qui engagent le Sénégal sans l'avis du président Makisal Alléluia donc le domaine d'influence pour le Sénégal revient à une seule personne les autres peuvent être puissants comme ils veulent mais une seule personne est investie d'un pouvoir plénipotentiel à pouvoir engager le Sénégal et donc le domaine n'est rien d'autre que le lieu ou le territoire de ton règne Alléluia Alléluia le thème ne s'arrête pas là il parle aussi de l'établissement divin selon le dictionnaire l'établissement vient du verbe établir et établir les deux définitions que j'ai épinglées c'est fondé durablement ou bien fixé dans une position déterminée Alléluia nous avons décortiqué tous les concepts qui constituent le thème après l'avoir ainsi décortiqué nous pouvons dire que discerner le domaine de ton établissement divin n'est rien d'autre que parvenir à comprendre le royaume dans lequel Dieu t'a durablement enraciné toi Alléluia parvenir à comprendre le royaume ton royaume à toi dans lequel Dieu t'a enraciné d'une manière durable et lorsque Dieu t'établit dans un domaine dans un secteur c'est que tu règnes dans ce secteur là tu n'as pas de comparable tu es unique en ton genre et régner ici n'est pas à confondre avec la dictature en Afrique où régner signifie mater les gens où régner signifie faire voir de toutes les couleurs aux gens où régner signifie abuser du pouvoir mais ici régner c'est à dire tu es en train d'exercer dans un domaine où personne d'autre ne peut t'égaler dans ce domaine la personne d'autre ne peut opérer à la même dimension que toi les gens peuvent t'imiter mais comme tu as été établi par Dieu personne ne peut faire comme toi Alléluia Alléluia parce que lorsque nous parlons de régner en tant qu'Africains nous avons une mauvaise conception de ce mot là je me souviens lorsque j'étais vigile nous avions un chef qui était trop dur avec les gardiens que nous étions et quand il allait en congé et qu'il revenait il posait la question à son assistant est-ce que ces gardiens là savent que je suis revenu Alléluia est-ce que ces gardiens là savent que je suis revenu il dit oui chef ils savent que tu es revenu et il va plus loin dire est-ce qu'ils sentent est-ce qu'ils sentent que je suis revenu est-ce qu'ils sentent que le mal est revenu l'oppression est revenu ce n'est pas le règne dont nous sommes en train de parler ce n'est pas le règne dont la parole de Dieu nous parle Alléluia Alléluia nous allons lire notre verset de base pour ce message il est dans 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 4 verset 8 verset vous êtes rassasiés déjà vous êtes riches sans nous vous avez commencé à régner. C'est Paul qui est en train de parler. Et notre thème, nous allons le tirer de la dernière partie du verset qui dit, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous puissions régner ou bien nous régnons avec vous. Et le thème du message de ce matin c'est, règne afin que nous aussi, nous régnons avec toi. Alléluia. Alléluia. Règne afin que nous aussi, nous régnons avec toi. Nous avons compris que lorsque Dieu t'est établi dans un domaine, ce qui l'attend de toi dans ce domaine-là, c'est que tu règnes. Et lorsque tu règnes dans un domaine, après avoir été établi par Dieu, aucun homme ne peut opérer à ta dimension. Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Alléluia. Alléluia. Et le thème que nous développons, règne. Règne. Afin que nous aussi, nous régnons avec toi. Nous sommes membres les uns des autres bien-aimés. Si toi, tu ne parviens pas à comprendre le domaine de ton règne. Le domaine de ton influence. Non seulement toi-même, tu ne vas pas régner. Mais tu vas aussi nous empêcher à nous de régner. Parce que nous attendons que toi, tu règnes. Afin que nous puissions régner avec toi. Alléluia. Donc, négligez ta destinée. Négligez ton appel. Mets en danger, non pas seulement ta propre vie, mais mets en danger la vie des gens qui sont autour de toi. Et nous avons dit ici, bien-aimés, que le meilleur cadeau que vous puissiez offrir au monde, à la société, à l'église, c'est la meilleure version de vous-même. Vous atteignez la meilleure version de vous-même. Alléluia. Alléluia. Donc, le problème de destinée, le problème de ta destinée n'est pas seulement ton problème à toi. Il est le problème de ton frère. Il est le problème de ta famille. Il est le problème de ton environnement. Il est un problème international. Alléluia. Donc, tu as intérêt à pouvoir discerner ton domaine d'établissement. Le domaine dans lequel toi, tu dois régner pour que moi aussi je vienne régner avec toi. A mon tour, je dois aussi découvrir le domaine dans lequel je dois régner pour que toi, tu viennes régner avec moi. Ainsi, ensemble, nous allons accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça passe? Vous savez, si je prends encore les dictateurs africains, quand je viens à l'Afrique, nous, ceux qui passent beaucoup de temps, qui dépassent leur mandat constitutionnel au niveau de la présidence, ce n'est pas nécessairement parce qu'eux-mêmes veulent rester là-bas. Alléluia. La plupart de nos dictateurs, ils s'accrochent au pouvoir simplement parce que les membres de leur entourage, les gens qui sont autour d'eux, ils leur disent, chef, reste là. Vous pensez qu'ils le disent parce qu'ils aiment le chef? Alléluia. Ils ne le disent pas nécessairement parce qu'ils aiment le chef. Mais ils le disent parce qu'ils veulent garantir leur petit trône. Tant que le président est sur son trône, eux étant dans son entourage, leur petit trône aussi sont garantis. Et ils disent, président, tu peux modifier la constitution. Tu peux encore rester. Et comme je suis congolais de Kinshasa, je le connais, un individu qui disait à l'ex-président, président, nanutokondiote. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore assasiés de toi. Tu peux rester. Alléluia. Mais il disait, nanutokondiote. Et le président, question n'est plus sur le bord. Je ne sais pas s'il est toujours content de dire que nanutokondiote parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Et tel que je connais les politiciens, il va commencer à tourner autour du nouveau président pour dire que Yondé, donc c'est toi. Dans l'autre, c'était juste une façon de l'amadouer. Mais c'est toi le véritable. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce qu'ils veulent garantir leur trône, leur petit trône. Tant que le grand trône existe, tant que le grand trône subsiste, leur petit trône aussi subsiste. Je vais aussi vous choquer un peu pour dire que nous aussi, en tant que chrétiens, si nous sommes des chrétiens véritables, si notre vie dépend du Seigneur Jésus, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur Jésus. Ce que nous allons faire, c'est le Seigneur Jésus reine. Reine, Seigneur Jésus. Parce que nous savons aussi longtemps que Jésus est en train de régner. Alléluia. 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 Aussi longtemps que Lui est en train de régner, nous aussi nous régnons avec Lui. Alléluia. Et nous disons, Seigneur Jésus reine. Il faut qu'on regarde de bien dans le cœur. Tu dis ça parce que tu veux que Jésus reine ou bien parce que tu veux que ton trône aussi soit conservé. Alléluia. Alléluia. Imaginez un jour si Satan arrivait à s'écouer le trône de Jésus. Commencez à dire que non, Jésus, trop, c'est trop, c'est moi qui monte au pouvoir maintenant. Avant même que Jésus ne puisse s'occuper de Satan. Je t'assure, bien aimé, que c'est toi, c'est toi qui vas commencer à combattre Satan. Parce que tu vas te dire, si Jésus paie, c'est que je suis perdant avec lui. Donc Satan, ce que tu es en train de raconter ne peut pas passer. Alléluia. Heureusement que le trône de Jésus est tellement élevé que Satan ne peut même pas y approcher. Le trône de notre Seigneur est tellement élevé que le diable ne peut même pas. Et donc, le Seigneur Jésus va demeurer sur ton trône. Il va continuer à régner. Et si tu dis, sœur, le domaine dans lequel il t'a établi, et tu t'engages à travailler dans ce domaine-là, tu vas régner avec toi. Alléluia. Alléluia. Rien, afin que nous aussi, nous réunions avec toi. Bien aimé, je veux encore te rappeler que le meilleur cadeau que tu puisses offrir à l'humanité, c'est le meilleur toi-même. Le meilleur toi-même dans ce que tu fais, dans le domaine où Dieu t'a établi. Si tu produis le meilleur toi-même dans ce domaine-là, tu nous as offert le plus long de l'autre mission à attendre de ta part. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre le premier, le verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Alléluia. Je te connaissais, je t'avais consacré, et je t'avais établi. Prophète des nations pour Jérémie. Mais si Dieu a connu Jérémie, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, pour le consacrer et l'établir, bien-aimé, tu as aussi été consacré, tu as aussi été établi, avant même de pouvoir sortir du ventre de ta mère. Donc tu as intérêt à découvrir, à discerner, à déceler le domaine dans lequel Dieu t'a consacré et t'a établi. Et parce que c'est Dieu lui-même qui t'établit, il ne t'abandonne pas à ton triste sort. La vie de la foi bien-aimée est comme l'enrôlement dans un service militaire. Lorsque tu t'enrôles comme militaire, tout ce dont on a besoin de ta part, c'est ta volonté à toi d'adhérer. Pour ce qui est de tes uniformes, les équipements, les armes que tu vas utiliser pour défendre la nation, ce n'est pas ton problème. L'État a déjà pris cela en charge. Avant même que tu ne sois enrôlé, le gouvernement a préparé que nous allons enrôler autant de policiers, autant de gendarmes, et nous devons préparer des armes, des équipements pour ces personnes-là. Et dans le domaine de ton établissement, comme c'est Dieu lui-même qui t'établit, il a enfoui en toi tout ce dont tu as besoin pour mener ta mission à bon port. Tu n'as pas besoin de chercher cela ailleurs, car tout a été enfoui en toi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut te voir utiliser les dons et talents, les capacités qu'il a enfouis en toi, afin de pouvoir régner dans le domaine où il t'a établi. Alléluia. 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 Et j'entends Dieu est la source de ma joie. Alléluia. Dieu est la source de notre joie. Dieu est même la source de nos ressources. Un Dieu n'est pas responsable de notre joie. Il est la source. Il n'est pas responsable. Le responsable numéro un de ta joie. Le responsable numéro un de ton règne. C'est toi. parce que Dieu a déjà fait tout ce qu'il doit faire pour te placer dans une position confortable. Afin que tu accèdes à la joie, afin que tu accèdes à ton règne, c'est à toi de discerner. Je sens que je suis un peu dur. C'est comme ça. On va aller comme ça. Alléluia. Alléluia. Dans ton secteur d'influence, dans ton domaine d'influence, tu es le responsable numéro un. C'est vrai que tu ne vas pas travailler seul. Tu vas travailler avec Dieu, mais toi-même en tant qu'individu, tu es responsable numéro un de ton règne dans ce domaine. Alléluia. Nous sommes dans le Corinthien chapitre 6. Le Corinthien chapitre 6. Le Lecet 1er nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ce niveau bien-aimé, j'aimerais ressortir deux types de personnes. Dans l'Église de Dieu, nous avons toujours les gens de la foule et les disciples. l'Église de Dieu en vain. Alléluia. Tout à l'heure, nous voulons l'église de 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 l'Église. Jésus prit les sept pains et les poissons et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnant à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Alléluia. Les disciples et la foule ont tous reçu le pain. Mais la foule, elle reçoit le pain pour le consommer. La foule, elle reçoit le pain pour le consommer. Mais les disciples, eux, ils reçoivent le pain pour le distribuer, pour le partager. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire à ton voisin, moi je suis pas du disciple, bien je suis là. Je dis ceci. Le critère, c'est que la foule reçoit le pain pour le manger. Mais le disciple reçoit le pain pour le partager avec les autres, pour le distribuer. Maintenant, toi, tu es dans quel camp ? Si tu reçois le pain juste pour le manger, tu es dans la foule. Et le danger de te retrouver uniquement dans la foule, c'est que lorsque Jésus va commencer à cracher des vérités crues, comme dans Jean 6, à partir du verset 60, tu vas dire, ses parents sont trop durs. Tu peux les écouter. Et tu vas te retirer. C'est ça, le danger de faire partie de la foule. Mais lorsque vous lisez ce passage dans Jean 6, on ne va pas le lire. Les mêmes paroles qu'une partie de la foule a trouvées, tu, personne ne peut les supporter. Ce sont les mêmes paroles que les disciples ont entendues et ils ont dit à Jésus-Christ, tu portes les paroles de la vie éternelle. À qui d'autres irions-nous ? Alléluia. Jésus parle des mêmes choses. La foule les perçoit à sa manière. Ils disent, c'est trop dur, nous ne pouvons pas supporter. Et puis, il se rétire. Et pendant qu'ils avancent, Jésus constate qu'il y a quand même des gens qui le suivent malgré ces paroles-là. Et il leur pose la question, et vous, vous n'allez pas suivre les pas des autres ? Et Pierre dit, à qui d'autres irions-nous ? Porte les paroles de la vie éternelle. Si tu es dans la foule, les paroles de Christ pour toi seront dures et difficiles à supporter. Mais si tu es du côté des disciples, les paroles de Jésus-Christ portent la vie éternelle et vont te pousser à t'attacher davantage au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus parlant aux disciples, dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, il leur dit, suivez-moi et je me ferai de vous pécheur d'homme. La foule se limite seulement à suivre Jésus. Pourquoi ? Pour le pain. Mais les disciples, ils s'abandonnent entre le pain du Seigneur afin qu'ils puissent les puiser, afin qu'ils puissent les transformer, afin de faire un peu des pécheurs d'homme. Alléluia. Nous arrivons maintenant pour deux, les saints. si tu veux régner dans ton domaine, le domaine de ton établissement, si tu l'as discerné déjà, tu dois faire un pas supplémentaire à part suivre Jésus. tu dois t'abandonner entre les mains du Seigneur parce qu'il dit, suivez-moi. Première étape, je ferai de vous pécheur d'homme. Les disciples se laissent transformer. Les disciples se laissent briser pour que Jésus puisse les façonner et les rendre compatibles à la mission. Nous avons vu tout à l'heure que la foule suit Jésus pour le pain. Mais les disciples suivent Jésus pour recevoir le pain et le partager. C'est-à-dire, les disciples suivent Jésus pour recevoir une mission de sa part. Une mission dans laquelle ils doivent régner avec le Seigneur. et pour arriver à régner, il faut laisser Jésus faire de toi. Christ, dans son royaume, il n'utilise pas des personnes non péchantes. Tant que tu as des informations du royaume, de ton règne. Dès que tu ne discernes pas, tu délèves dans la foule. Lorsque tu les discernes et que tu te laisses transformer par le Seigneur, tu commences à marcher sur le chemin de ton règne. Alléluia. Et une personne qui atteint ce niveau-là à pouvoir s'abandonner entre les mains du Seigneur afin que celui-ci fasse de lui ce qu'il veut qu'il soit, cette personne-là oublie ses désirs. Elle oublie ses préférences et elle peut parler comme Jésus qui pouvait dire, si tu voulais éloigner de moi cette cour, mais ce qui est important, toutefois, que ma volonté à moi ne se fasse pas et que ta volonté à toi s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui reçoivent la grâce en vain. Il y en a qui reçoivent la grâce en vain parce qu'ils suivent Jésus juste pour manger. Ils ne disent pas à Jésus toutefois pas ma volonté, mais ma volonté. Il y en a aussi qui reçoivent la grâce de Dieu en vain parce qu'ils se mettent sous un joux étranger. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, il dit « Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joux sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joux est doux et mon pardeau léger. Il y a des chrétiens alors que Jésus l'appelle et l'invite à prendre son joux qui est léger, son fardeau qui est léger. Eux-mêmes, ils se placent sous un joux et ils continuent à prier pour qu'on les délivre de ce joux-là. Jésus te dit « Décharge-toi de tout ce que tu as comme problème sur moi et puis prends mon joux qui est léger et reçois mes instructions qui vont te permettre à régner dans le domaine de ton établissement. » Non, non, nous, on préfère nous replacer sous le joux étranger. Et au lieu de régner avec le Seigneur, nous sommes là à prier pour que on nous enlève ou on nous retire de ce joux étranger sous lequel nous nous sommes placés. Comment est-ce qu'on se place sous un joux étranger? C'est par tout ce que nous faisons tous les jours. Les actes que nous posons tous les jours. Nos fréquentations de tous les jours. Nos habitudes de tous les jours. Les péchés mignons que nous caressons. Nous croyons que non, c'est juste un petit péché. alors que c'est un n'a pas que Satan. Pour t'avoir et t'empêcher de régner. Lorsque tu acceptes le jour que Jésus te propose, tu règnes avec nous. Alléluia. 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 « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du nom de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ est-ce qu'on parle de régner au ciel d'ici? Est-ce qu'on parle de régner au ciel là-bas? Alléluia. régner dans la vie par Jésus-Christ. C'est ce à quoi le Christ nous appelle. C'est ce à quoi Christ t'appelle toi en tant qu'un début. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui ne reçoivent pas la grâce en vain. En tant qu'un autre des gens ne reçoivent pas dans la vie, pas seul, mais par Jésus. Si tu veux régner dans ta vie, tu as besoin de renoncer à toi-même. Tu as besoin de t'humilier devant le Seigneur. Tu as besoin d'obéir au Seigneur. C'est s'apprendre le jour léger que Jésus-Christ te propose et suivre ses instructions. Alléluia. Alléluia. pour conclure. Pour conclure. Il y a des guillemots qui a fait qu'on enlève par son de l'éluia, chapitre. Il faut venir à l'éluia. Parc'où il y a ceci. Il y a un peu le même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. À point, regardez comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9 parce qu'il s'est humilié lui-même parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. c'est-à-dire pour que tu arrives à ce niveau-là à être souverainement élevé dans le domaine de ton établissement. Il y a le brisement il y a le renoncement de soi il y a l'humilité que tu dois manifester il y a l'obéissance à la parole de Dieu. C'est seulement lorsque tu fais ces choses-là que tu auras une conclusion comme celle-là. c'est pourquoi Dieu va t'élever souverainement afin que dans ton domaine d'établissement que tout genou pléchisse aussi parce que personne ne peut t'égaler parce que personne ne peut faire comme toi mais la Bible nous dit le Dieu te montre la voie à suivre tu ne veux pas suivre il te dit de prendre son joue qui est léger tu ne le veux pas tu t'engages sur ta propre voie et lorsque tu rencontres des difficultés au lieu de reconnaître que tu as abandonné ton Dieu tu vas te mettre à t'irriter contre Dieu ta propre folie la folie de l'homme pervertit sa voie si tu vis dans la folie tu ne vas pas régner et lorsque tu ne règnes pas au lieu de t'irriter contre Dieu je ne dois plutôt rentrer en toi même pour dire Seigneur qu'est-ce que j'ai fait et qui m'empêche de régner dans le domaine de mon établissement lorsque tu auras fait cela bien aimé tu vas revenir à la raison et ton règne va être assuré Alléluia Alléluia La dernière chose que je veux citer après avoir sauté beaucoup d'autres après être humilié c'est d'avoir une culture d'écoute de Dieu non pas écouter Dieu de temps en temps tout simplement écouter Dieu chaque fois qu'il te parle parce que c'est par ce moyen là qu'il te donne des instructions écouter Dieu chaque fois qu'il te parle je vais lire le dernier verset dans Genèse chapitre 22 le premier le premier verset et puis on va lire le verset 11 et tout après ces choses Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit le voici il a affiché aussi le verset 2 Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham a entendu Dieu lui parler Alléluia à partir du verset 3 jusqu'à la suite Abraham prend action en fonction de la parole qu'il a reçue de l'épreuve verset 10 arrivé à l'endroit où il devait sacrifier son fils Abraham étendit la main et pris le couteau pour égorger son fils verset 10 alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit me voici verset 12 l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique Isaac c'est le fils de la promesse bien aimée Isaac c'est le fils du règne d'Abraham mais une seule question que je vous pose imaginez qu'Abraham ait entendu les paroles de l'éternel du verset 1er au verset 3 et que lorsque l'ange de l'éternel commença à lui parler à partir du verset 10 Abraham était distrait dans le péché est-ce qu'il allait arriver d'aller égorger son fils le fils de la promesse qui manifeste le règne d'Abraham est-ce que tu n'as pas déjà égorger à cause du fait que tu ne fous pas de l'éternel tu écoutes Dieu seulement de temps en temps quand il donne la première instruction tu y as suivi mais quand il donne la deuxième instruction il dit n'avance pas ta main là tu n'as pas suivi le poteau est dans le ventre de ton Isaac à ce matin bien aimé même si cela est ton cas Dieu est là pour te restaurer Dieu est là pour te remettre dans tes bras Dieu est là pour te donner une nouvelle occasion afin que tu marches avec lui et que tu règnes ensemble avec lui et lorsque tu régneras avec lui comme je l'ai dit au début nous aussi nous allons régner avec toi et la gloire de Dieu va être magnifique Alléluia est-ce qu'on peut se tenir debout nous allons faire deux prières avant le pouvoir de ce lieu règne en effet afin que nous régnions avec toi donc l'affaire de ton règne bien aimé ne te concerne pas que toi ton règne me concerne ton règne concerne ta famille ton règne concerne ton entourage est-ce que tu te sens que tu as reçu ta grâce du Seigneur ton règne parce qu'on a lieu d'être à côté du Seigneur pour recevoir ses instructions pour te laisser façonner par lui te laisser équipé par lui pour la mission à laquelle il t'a appelé toi tu es juste à ses côtés pour le pain tu vas élever ta voix tu vas présenter ta situation ce matin nous ne sommes pas là pour te condamner mais comme je l'ai dit nous sommes là pour t'offrir une bonne opportunité que le Seigneur met à ta portée afin que tu puisses régner que tu puisses discerner le domaine de ton règne et que tu puisses y régner et que nous puissions trouver notre compte dans ton règne va élever ta voix selon que tu as entendu le message est-ce que tu es dans la foule est-ce que tu écoutes du côté des disciples est-ce que tu écoutes Dieu te parler ou tu es distrait élève ta voix et parle que pouvons-nous cacher du devant de ta face Seigneur tu nous connais mieux que quiconque et nous avons de la valeur à tes yeux Seigneur parce que tu sais ce que tu as investi en nous ce matin Seigneur éternel notre paix nous voulons comprendre oh Dieu que tu es la source de nos ressources mais nous sommes responsables Seigneur de notre règne il y a des actes il y a des actions Seigneur que nous devons poser éternel Dieu afin de manifester ton règne éternel paix dans le nom de Jésus Seigneur oh Dieu vole au secours de nos faiblesses vole au secours de nos faiblesses vole au secours de nos faiblesses éternel Dieu nous refusons d'être distraits par le pain Seigneur nous refusons d'être distraits par le pain Seigneur mais nous voulons te suivre pour la mission nous voulons te suivre pour la mission oh Dieu dans le nom de Jésus Seigneur tu connais tu connais nos défaillances au paix tu connais nos défaillances éternel Dieu mais ce matin Seigneur nous nous recommandons à toi nous nous avançons auprès de toi Seigneur afin que tu nous fasses grâce et que nous puissions discerner oh Dieu le domaine de notre établissement afin que nous puissions régner avec toi au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au cher Saint-Esprit au cher Saint-Esprit Paul au secours de nos faiblesses au nom de Jésus merci Seigneur merci éternel Dieu bien aimé nous allons faire cette deuxième requête où tu vas prendre un engagement vis-à-vis de ton Dieu Dieu veut que tu puisses utiliser les dons les talents les capacités qu'il a en plus en toi comme je l'ai dit Dieu est la source de ta joie Dieu est la source de tes ressources mais Dieu n'est pas responsable de ta joie le responsable numéro un de ta joie c'est toi le responsable numéro un de la manifestation de ton règne dans ton domaine d'établissement c'est toi tu vas t'abandonner en pleine du Seigneur et tu vas lui dire Seigneur je m'engare je m'engare à marcher sur le chemin du renoncement de l'obéissance du brisement afin que je puisse accepter de porter ton jour et que je puisse suivre tes instructions je m'en fiche pas mal de la et de la la de la de la de la Sous-titrage FR ?